bonjour et bienvenue à tous vous connaissez sûrement ayana kamoura vous connaissez aussi d'ajou vous connaissez diamant plattenance yemi alade coro de bello davido etc etc ce sont tous des artistes très réussis sur le continent africain ils ont vendu des milliers d'albums ayant eu jusqu'à présent un franc succès de la carrière mais il convient de noter que beaucoup parmi nous ne sommes pas conscients de qu'ils étaient auparavant et ce à quoi ils ressemblaient c'est ce qui attire notre curiosité et nous vous ferons découvrir ce à quoi ils ressemblaient avec leur popularité voici le avant et après de 8 stars africaines c'est parti avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau abonnez vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo ayana kamoura ayana kamoura est une chanteuse française originaire du mali alors qu'elle est enfant ses parents déménagent en france la famille une famille de clio la jeune fille vit dans un foyer baigné de musique ce qui lui permet de développer son propre univers mais surtout de se lancer elle aussi dans la chanson elle se choisit le nom de nakamura en hommage à un personnage de la série héros hiru nakamura poussé par ses envies ayana kamoura écrit rapidement ses premiers textes et ses premières chansons elle utilise alors les réseaux sociaux pour connaître la vie du public deux de ses premiers titres sont particulièrement remarqué karma et j'ai mal la jeune femme écrit sur des projets qui la préoccupe comme les relations ou l'amour après avoir atteint 3 millions de vues avec j'ai mal ayana kamoura décide de se lancer à fond dans la chanson journal intime voilà le titre du premier album d'ayana kamoura sorti comme prévu en 2017 l'attente du public a été récompensé avec un opus rapidement certifié dix or jusqu'à ce qu'elle sort cha cha et s'impose très vile comme un incontournable c'est d'ailleurs ce titre qui la fera connaître partout dans le globe mais cependant il faut savoir que la vie d'ayana kamoura n'a pas toujours été aussi rose je suis sûr que vous n'avez jamais vu avant cette photo d'ayana kamoura vous la voyez ça c'est ayana kamoura à l'époque on ne le savait pas qu'elle allait conquérir la tête de la musique française aïe 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 néanmoins elle continue de jouir du fruit de ses incroyables efforts et ce au calme daju daju juna sungula découvre la musique en accompagnant son frère kims alors qu'il se produit avec la section d'assaut après avoir signé le label watibé il rencontre abu tal avec qu'ils forment le duo vishin sekai en 2012 les rappeurs se font d'abord connaître sur le web avec des titres tels que moins d'abord ou rêver deux chansons qu'ils intègrent dans la mille step vishin sekai volumes 1 et 2 ils sortent un premier album indéfinis en 2016 à la fin de cette même année le duo décide de réaliser une pause pour se lancer dans leurs projets solo respectifs l'album quant à lui est très attendu par les fans sort le 24 novembre 2017 il est certifié trip platine porté par huit singles qui deviennent tous des hits après il enchaînera les titres comme jaloux qui sera écouté en streaming plus de 30 millions de fois aucune star de la musique française ne peut rivaliser avec daju dans son milieu bravo à l'artiste c'est le moment de voir à quoi ressemblait daju avant sa popularité voici daju le swag ah non c'est pas ça une seconde voilà daju le swag avec sa tasquette watibé l'armac phare des swag de l'époque et son ami ah bon pas trop stylé à l'époque mais ça va au moins il n'est pas comme djaman platanze avant diamant platanze naseb abdul djouma populairement connu sous le nom de scène de diamant platanze est un bongo flava artiste et chanteur de tanzani il est surtout connu pour sa chanson à succès à number one où il s'est associé à davido diamant platanze a remporté de nombreux prix à chanello et les hip hop music awards il a joué la big brother africa 7 montre d'expulsion en mai 2012 diamant platanze est considéré comme influent parmi ses fans et est dit être le plus aimé et décoré parmi les artistes tanzaniens du moment il a été considéré comme la vente artiste le plus tanzanien de sonnerie par les sociétés de téléphonie mobile en 2013 ainsi que d'être parmi les artistes qui gagnent le revenu le plus élevé en afrique des grands lacs de l'industrie de la musique de la région diamant est aussi celui car l'un des changements les plus controversés de notre liste regardez cette ancienne photo de jamont platanze la qualité n'est pas trop mais on peut quand même voir à quoi il ressemblait la vie qu'elle a il est très séduisant vous ne trouvez pas il ya aussi cette photo où on peut le voir étant petit avec une amie de l'école yemi alade on la surnomme la fille yoruba hippo allusion à ses origines bi tribal comme beaucoup d'artistes nigériens yemi alade a été mordu par le chant et la danse et le basage soutenu par sa famille et ses amis elle se consacre à la musique en 2005 sous la tutelle de bayou omisor son ascension va véritablement être effective en 2009 après sa victoire à l'édition au concours big talent will it show la beauté plastique troublant de yemi alade qu'elle sait valoriser sur scène lui a également permis de faire la une d'un certain nombre de magazines et de jouer à travers le monde son titre johnny lancé en mars 2014 rencontre un énorme succès sur le plan international et depuis elle ne cesse de surprendre ses mélomanes blablabla blablabla maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir quoi ressemblait yomi alade avant sa popularité voici cette photo de yemi alade toute jeune à peine entrée dans l'adolescence là nous l'apercevons en train d'étudier à l'université ici nous l'apercevons dans une fête d'anniversaire ici bout de papier à la bouche avec son bon je sais pas trop là avec une amie et là torré des bellos torré des bellos est un chanteur et compositeur nigérian il est signé sous les tics de marvin record et est aimé par de nombreux fans tous ses bons airs et chansons à côté il a fait éruption dans l'industrie de la musique nigériane lorsqu'il a figuré dans la chanson de marvin all-star tourbucci dans lequel il a été présenté aux côtés de ses collègues du label et puis son hit track goodwin ensuite scelle sa place dans le coeur de ses fans ça c'est ce qu'on appelle avoir du talent ok nous allons maintenant faire un moment de silence pour observer le célèbre bim de corée des bellos c'est fini ok par cette photo on voit combien de fois il s'est battu pour atteindre ce niveau davido davido est un artiste compositeur interprète américain d'origine nigériane même si dès le départ son père n'était pas toujours d'accord avec son choix de carrière davido se lance dans la musique il sort en 2012 son premier album homo baba ou lowo album dans lequel figure le titre qu'il a fait connaître en afrique chanson avec laquelle il commence à susciter l'intérêt dami duro en 2013 il annonce la sortie de son deuxième album qui sortira deux ans après avec point intitulé le bad est cependant les singles de la promotion tel que aïe ce qu'elle est où le lance encore plus loin dans la musique le titre ce qu'elle est où a culminé au numéro 1 sur les 100 tableaux d'arri bise sa danse fait en carton et adopté dans les chorégraphies de plusieurs autres artistes en juin 2014 davido a déclaré au journal venue âge qu'il prévoit de collaborer avec des rappeurs américains ray cross et mick mille en juin 2015 il sort fan me avec mick mille il fera aussi un fit avec chris brown en 2019 qui fera un carton cependant davido n'a pas toujours été le mignon boy avec la bonne musique qui séduit de millions de femmes voici davido en pleine adolescence et là il était je crois en boîte de nuit avec deux amis tout content là on le voit en polo vert à côté de deux amis très classe à l'époque burn a boy impossible de ne pas penser à faire cela en voyant bernard bomb tomber la veste et les t-shirts sur la scène d'afro punk paris le 13 juillet dernier pour chanter tos nus abdos dessinés devant un public en trance et lorsque ce costaud de 28 ans pose sur sa tête une couronne tressée et se dit le black président à peu près finalement un digne héritier sans doute plus gunstar dans l'habitude mais capable de régner sur la musique du continent depuis son premier album life jusqu'à son nouveau projet sorti le 26 juillet africain djannes le natif de paracount mégalopole du sud du nigeria a fait beaucoup de chemin acclamé partout tout artiste est aussi l'un des artistes africains les plus suivi sur le net youtube spotify l'a récemment distingué tendu carpelle musique révélait il ya peu que ces sons ont été streamé plus de 100 millions de fois je sais pas pour vous mais moi personnellement c'est avec le titre low que j'ai entendu parler de lui mais avant de devenir célèbre d'un a boy était une personne comme tout autre et oui comme là on peut le voir se baigner avec ses amis là on peut voir à quoi il ressemblait une décennie antérieure et là on peut le voir très petit à côté de son pape né comme il est mignon le petit bernard whisky d'un ayodedi ibrahim bologoon nom de scène whisky de sa mère est chrétienne et son père musulman whisky d'a suivi sa mère à l'église et a commencé à chanter dans son église locale à l'âge 11 ans il était non seulement un bon chanteur mais aussi un chanteur principal avant sa grande pause en 2009 whisky d'a sorti quelques albums de le cadre de la chorale de l'église il a produit un album il a ensuite formé un groupe de chant avec cinq de ses amis à l'église ce groupe était connu sous le nom de glorious 5 sa carrière musicale s'est développée depuis ayant eu le privilège de travailler avec des artistes de renom à la fois locaux et internationaux il a travaillé avec drake chris brown très song le montana français cranium thai de la singe etc il est l'une des plus grands stars africaines voici maintenant quelques photos avant sa popularité là c'était whisky de leo là en pleine adolescence ici avec son ex copine de l'époque voilà c'est tout pour cette vidéo si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et si vous aimez les contenus que nous faisons abonnez-vous à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo cependant on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo